Russie, Europe, les importations de gaz restent stables malgré les tensions géopolitiques. Les importations de gaz naturel liquéfié, le GNL, en provenance de Russie, stagne depuis le début de l'année, provenant principalement du champ gazier de Yamal où Total Energy détient une participation. L'Europe continue d'acheter du GNL russe mais pas directement à la Russie. Au cours des 7 premiers mois de l'année, les importations de GNL sont restées stables à hauteur de 9 millions de tonnes, conformément à la tendance de 2022. Ces importations proviennent principalement du champ gazier de Yamal en Sibérie, exploité par le russe Novatek, un groupe russe privé sans lien financier direct avec Gazprom et donc avec le Kremlin, dont Total Energy participe à hauteur de 20%. Cette tendance à l'importation stable est en partie attribuable à la réorientation des cargaisons de GNL vers l'Europe en raison de la guerre en Ukraine. Le Japon, quant à lui, continue également d'importer du GNL russe en provenance du champ gazier de Sakhalin, malgré ses tentatives d'augmenter les importations de GNL de Chine. Sakhalin est détenu à 50% par Gazprom, donc là, ça pose un souci, ce qui en fait un sujet diplomatique délicat pour le Japon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501